dans cette vidéo je vais vous apprendre à exécuter un code html pour cela il vous faut un éditeur de code il vous faut aussi avoir un navigateur web quand je parle d'éditeur de code ça peut être n'importe quoi sublime texte en général il y a atom aussi il y a maintenant comme un navigateur web vous pouvez avoir mozia firefox google chrome dans mon cas j'utilise atom comme éditeur de code c'est à dire le logiciel avec lequel je vais taper mon code et comme navigateur web j'utilise chrome donc supposons que vous avez un fichier prudemment le mien il s'appelle oups brun html point html dans l'extension html ce qui veut dire que le code qui est à l'intérêt de ce fichier comme vous pouvez le constater c'est du html laissez ne vous occupez pas de savoir ce que c'est si vous ne comprenez pas ce cause ne vous inquiétez pas vous allez comprendre ça c'est sûr si vous comprenez aussi je suis très heureux mais déjà là on a un fichier il est en point html c'est quelque chose de vraiment important il ya du coup dans l'intérieur donc pour l'exécuter c'est simple c'est une technique ce que j'ai compris ça marche avec n'importe quel éditeur de cause n'importe il vous faut repérer l'endroit où est logé votre fichier d'accord vous pouvez le constater en haut de mon histoire là on voit le chemin de mon fichier donc c'est dans mes documents le dossier workspace de le dossier apprennent html d'accord les fichiers qui s'appellent plus bonnes html lorsque je vais j'ouvre mon explorateur de fichiers d'accord windows ou mac vous ouvrez votre explorateur de fichiers je me dirige donc vers l'endroit où on se trouve mon fichier donc mes documents les documents je cherche un workspace 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 je cherche à prendre html là vous voyez qu'il y a mon fichier ou ce bon html et vous l'avez qu'il y a une icône général quand c'est une extension html il y a une icône de navigateur d'accord qui vient comme chrome est mon navigateur à défaut vous pouvez voir que les fichiers en extension html ont des icônes de chrome ça peut être firefox chez vous ça peut être edge ou internet explorer ça dépend tout ce que vous faites c'est cliquer vous dupliquer sur le fichier dupliquer c'est cliquer deux fois 1 2 voilà et automatiquement vous allez voir à quoi descendre votre code html voilà c'est simple c'est pas compliqué c'est une technique qui marche avec tous les éditeurs de code et tous les navigateurs